Bonjour chers amis, aujourd'hui pour cet exercice, toujours avec la préparation des concours de grandes écoles, pour l'exercice d'aujourd'hui, c'est la limite fusionnée avec l'intégrale. Donc il est demandé de calculer la limite de 1 sur h, l'intégrale entre e et e plus h, d'une quantité qui est 1 sur lnx² dx. Donc qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette limite ? Donc on va procéder par encadrement, d'accord ? Donc retenez bien cette méthode, on va répondre par encadrement. Donc pour obtenir un encadrement, qu'est-ce qui est le point de début ? C'est ça le problème pour plusieurs gens, ils ne trouvent pas comment initialiser le calcul. Donc puisque les bornes sont entre e et e plus h, donc c'est ça le point, donc x qu'on va intégrer, la fonction dépendante de x, donc f de x c'est 1 sur lnx², donc x il est entre e et e plus h. Donc c'est ça le début de l'encadrement. Donc on fixe x entre e et e plus h. Donc c'est ça, puis on va encadrer, donc on va calculer lnx. Donc puisque ln c'est une fonction croissante, donc ça va être comme ça, donc ln e, ln e plus h. Si c'est une fonction décroissante, on va mettre ln e plus h à gauche et ln e à droite, d'accord ? Donc ln e c'est 1, ln x, puis on va enlever le tout au carré, donc ln x² c'est 1 au carré, c'est 1, d'accord ? Et ln e plus h, le tout au carré, d'accord ? Puis, donc maintenant, on va passer à l'inverse. Donc 1 sur ln x², elle est comprise entre 1 sur ln e plus h² et 1 sur 1 qui est 1, d'accord ? Bon, puis, donc on va faire intervenir l'intégrale. Donc l'intégrale entre e et e plus h de cette quantité-là, dx, c'est compris entre ln e plus h de 1, dx, intégrale entre e et e plus h de cette quantité 1 sur ln e plus h au carré de tout dx, d'accord ? Bon, donc c'est ça, au milieu de notre limite, notre, pardon, notre fonction, notre intégrale. Et c'est donc l'intégrale par rapport à x, donc c'est la primitive de 1, c'est x, x entre e plus h et e. Ici, cette quantité, c'est une constante, puisqu'elle ne dépend pas de x. Donc pour cette intégration, on peut faire sortir ce terme. Donc ça fait 1 sur ln e plus h au carré, l'intégrale entre e et e plus h de x de 1, dx, qui est encore x primitif entre e plus h et e. On fait comme ça, d'accord ? Donc notre quantité, elle est comprise entre, donc x entre e plus h et e, ça fait h. Et ici, ça fait h, donc c'est h sur ln e plus h au carré. Puis on va diviser par h, donc 1 sur h intégrale entre e et e plus h de 1 sur ln x au carré, dx. Et elle est comprise entre 1 et 1 sur ln e plus h au carré. Puis on va faire intervenir la limite. Donc la limite de 1 sur h intégrale entre e, e plus h, 1 sur ln x au carré, dx. Elle est comprise entre la limite quand h tend vers 0 de 1, c'est 1, puisque c'est une fonction constante. La limite ici de cette quantité-là, quand h tend vers 0, donc on l'écrit. Donc la limite quand h tend vers 0 de 1 sur ln e plus h au carré. On va remplacer, donc h tend vers 0, ça fait ln e au carré, qui est 1 au carré, 1 sur 1, c'est 1. Donc 1, cette quantité, 1. Donc d'après les critères de calcul de limite, donc la limite entre 1 et 1, c'est forcément 1. Donc notre limite quand h tend vers 0 de 1 sur h, l'intégrale entre e et e plus h de 1 sur ln x au carré, dx est égal à 1. Donc je vous remercie, à très bientôt et à un prochain exercice.